Les textes de la messe de minuit Sœur Claire, ce sont les textes de la messe de minuit que vous allez nous commenter. Alors, l'évangile précisément de la messe de minuit, qui est dans Saint Luc chapitre 2, versets 1 à 14. C'est le récit bien connu de la naissance du Seigneur à Bethléem. Alors, ça commence par un recensement et une précision sur le temps où Jésus est né, avec l'édit de César Auguste, Quirinus gouverneur de Syrie, et le recensement. Il était capital que Dieu soit recensé comme un homme. Il a été compté comme un homme, à Bethléem de Judée, ville de David. David étant la tribu de Judas, et de cette tribu devait naître le Messie. Alors, David de Bethléem, on peut prendre par exemple le premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 12, où il est dit que David était fils d'un néphratéen, celui de Bethléem de Judas, qui s'appelait Gécée, et qui avait huit fils. Il était indispensable que Jésus naisse à Bethléem, Bethléem en Judée, ville de David. Alors, il est dit ensuite, je suis au verset 5, que Joseph allait se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Toute la tradition de l'Église primitive signale que Marie, elle aussi, était de la tribu de David. C'est évident, parce que sinon, Jésus ne serait pas fils de David. Il n'aurait pas le sang de David qui coulerait dans ses veines. Donc, ça va de soi que Joseph était de la tribu de David et Marie était de la tribu de David. Je voudrais dire quelques mots sur le verset 6, où il est dit « Il advint comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. » Le « comme ils étaient là » met par terre une tradition très sympathique, populaire, qui suggère que Marie et Joseph sont arrivés au dernier moment à Bethléem, et qu'il n'y avait pas de place pour eux, et qu'ils ont été obligés de se retirer dans une étable. Le texte dit « comme ils étaient là ». Ça veut dire qu'ils étaient déjà arrivés à Bethléem. Alors, je préciserai tout à l'heure. Donc, « Elle enfanta son fils premier-né », dit le verset 7. « Premier-né », en aucun cas, ça veut dire forcément qu'il y en aura d'autres. Dans la Bible, le premier-né, c'est un titre de, on va dire, pour montrer que « premier-né » égale bien-aimé, si vous voulez. On voit ça par exemple dans le prophète Jérémie, chapitre 31, fin du verset 9. « Je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né ». Ça veut dire « mon fils bien-aimé », c'est la même chose. Donc, « Elle enfanta son premier-né, l'enveloppa de l'ange, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle », dit le texte grec. « Qu'est-ce que c'est que cette salle ? » Il s'agit de leur propre maison. Donc, ils étaient dans leur maison, puisque comme ils étaient là, on suppose qu'ils étaient chez eux, que le recensement avait amené un monde fou à Bethléem, que bien sûr, ils avaient ouvert tout grand leur porte, que la maison était pleine, et la fameuse salle dont il est question, c'est le même mot qu'on retrouve à propos de la Sainte Seine, par exemple, Luc, chapitre 22, verset 11, « Quand Jésus dit à ses disciples, vous direz au propriétaire de la maison, le maître te fait dire où est la salle, la même qu'à Bethléem, où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples. » Il s'agit donc d'une pièce consacrée à la prière et à la naissance, une pièce de la maison qui était utilisée pour les grands moments. Cette pièce elle-même est en comble, il y avait des gens, il n'y avait pas de place, donc ils sont allés dans l'étable, parce que chez eux, il n'y avait pas de place pour eux, parce qu'ils avaient ouvert tout grand les portes de leur maison. Ça c'est conforme à ce que dit le texte. Le fils de l'homme est venu et chez lui il n'y avait pas de place. Il est allé, il est né dans la crèche. Alors au verset 8, il est question des bergers qui vivaient au champ et qui gardaient leurs troupeaux durant l'éveil de la nuit. Les bergers, c'est très très bien vu dans la Bible, depuis Abel jusqu'à Jésus, bon pasteur. Il est très important d'être berger, même si on vous dira que ceux-là, c'était des pariages, je n'en sais rien. En tout cas, ils sont descendants de David, qui était berger à Bethléem, et en plus, il est dit qu'ils gardaient leurs troupeaux durant l'éveil de la nuit. Jésus est né pendant la nuit et les bergers étaient veilleurs pendant la nuit. Et qu'est-ce qu'ils ont vu s'accomplir à leurs yeux ? Ce qui avait été annoncé au livre de la Sagesse, au chapitre 18 au verset 15, où il est dit, alors 14 et 15, alors qu'un silence paisible enveloppait toute chose et que la nuit parvenait au milieu de sa course, du haut des cieux, ta parole toute puissante s'élança du trône royal minuit. C'est normal qu'on pense que Jésus soit né à minuit, c'est ce que disait le livre de la Sagesse. Et les bergers ont été les premiers à qui a été annoncée cette grande nouvelle parce qu'ils veillaient pendant la nuit. Et en plus, ils étaient bergers, ils étaient à Bethléem. Au verset 9, vous avez l'annonce de l'ange qui leur dit, soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. Ça, ça résume tout. Toutes les Écritures sont accomplies en Jésus. Tout ce qui avait été annoncé s'accomplit en cette nuit très sainte. Sauveur, Christ Seigneur, ville de David. Et ensuite, vous avez qui se joignent à l'ange une troupe d'autres anges célestes qui louent Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes qu'il aime. » C'est-à-dire les hommes que Dieu aime. Et on voit cette chose inouïe, les cieux qui rejoignent la terre et la terre qui rejoint les cieux. Puisque vous avez gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Le ciel et la terre sont de nouveau unis avec l'incarnation de Jésus, fils bien-aimé. Il n'y a plus d'abîme entre le ciel et la terre. La communion est définitivement rétablie avec Dieu. Et ça, c'est la paix pour les hommes. Paix égale réconciliation parfaite avec Dieu égale communion parfaite entre le ciel et la terre. C'est ce qu'on demande tous les jours dans le Notre-Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'idéal, c'est ça. C'est que la terre soit comme au ciel. Et en cette nuit de Noël, c'est très exactement ce qui se passe. Le ciel descend sur la terre, la terre rejoint le ciel. C'est le grand mystère que nous fêtons en cette nuit très sainte du 24 au 25 décembre. Et je voudrais terminer avec une hymne byzantine qui rappelle un petit peu tout ça. Et qui dit ceci. Aujourd'hui, le ciel et la terre se sont unis car le Christ est né. Aujourd'hui, Dieu est venu sur la terre et l'homme est remonté aux cieux. Aujourd'hui, nous contemplons dans la chair notre Dieu invisible. Chantons-le et glorifions-le. Ô notre Sauveur, gloire à toi. Gloire à Dieu qui, à Bethléem, a fait descendre la paix sur la terre. Voici que la Vierge est plus vaste que les cieux. La lumière s'est levée sur ceux qui sont dans les ténèbres et elle a relevé les humbles qui chantent Ô notre Sauveur, gloire à toi. Sœur Claire, merci.